En développement personnel, il y a un des principes de gestion financière qu'ils appellent « se payer en premier ». Aujourd'hui, je vous dirais qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous nous questionnons sur ce principe-là, de se payer en premier. Lorsque vous allez suivre des vidéos de développement personnel sur comment gérer ses finances, l'un des principes majeurs, ce sera que vous devez vous payer en premier. Alors moi, je me suis posé la question en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que je peux me payer en premier? Le but en gros ici, c'est de se dire que chaque fois que tu gagnes quelque chose, que tu gagnes ton revenu, avant de commencer à payer tes créanciers, avant de commencer à dépenser, avant de commencer à faire quoi que ce soit, prends d'abord une partie, pas moins de 10% de ton revenu et mets-le de côté et ça sera ta part. En fait, épargne le garde-le pour toi, pour tes besoins personnels. Donc en tant qu'enfant de Dieu, je me suis demandé si cela était valable et si c'était un principe qu'on pouvait appliquer. Très rapidement, je me rends compte que non parce que, en tant qu'enfant de Dieu, ma priorité dans mes dépenses, ça doit être le Seigneur. La dîme, je reviens encore sur le sujet de la dîme et je pense que nous ferons un sujet exclusivement sur la dîme. Parce que je sais que la précédente vidéo dans laquelle j'ai parlé de la dîme a généré pas mal de commentaires. Beaucoup de personnes ont dit que la dîme n'est plus valable, qu'il ne fallait pas forcément donner la dîme. Là n'est pas le sujet de la vidéo. Mais je perçois et je pense et je crois de tout mon cœur que la première partie de mon revenu, la première part de mon revenu doit aller pour le Seigneur. Ça peut être 10%, ça peut être plus, ça peut être tout. Bref, Dieu doit avoir la prééminence dans mes dépenses. Dans mon revenu, Dieu doit avoir la prééminence. Donc pour moi, je ne valide pas l'idée selon laquelle la première part, les premiers 10% de mon revenu doivent être mis à part pour moi. Pendant la première partie de mon bien, les prémices de chacun de mes revenus, je reconnais que Dieu est ma source. C'est le moyen pour moi et que je trouve dans la parole de Dieu qui me permet justement de mettre Dieu comme celui qui pourvoit, de reconnaître Dieu comme celui qui pourvoit pour moi dans tout ce que je fais. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cela. Est-ce que pour vous, vous pensez que la première part de vos biens, ça doit vous revenir ou alors que ça doit revenir à Dieu? Alors, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo de Sagesse Financière. Je suis Jerry Daniel. Que Dieu vous bénisse.